Bonjour à tous et bienvenue sur Quentin Dubois Photographie, je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un petit peu nasiale, je ne sais pas si ça se dit nasiale ou nasiarde, je ne sais plus, mais évidemment comme promis nous nous retrouvons comme chaque semaine, aujourd'hui vous l'avez vu on va apprendre à faire de belles photos grâce à cet objet, grâce à cet objet que vous avez très certainement déjà rencontré sur les réseaux sociaux, et qui s'appelle donc une lens ball, ball comme ball et lens, voilà. Alors au sommaire aujourd'hui nous allons tout d'abord faire l'unboxing de cette magnifique lens ball que j'ai reçu pour Noël, alors il y a plein de marques de lens ball différentes, mais si celle-ci en particulier devait vous intéresser, je mettrai évidemment toutes les sources en description. Alors ensuite nous allons parler de la profondeur de champ qui va avoir un impact important sur notre photo avec notre lens ball, si vous êtes déjà totalement à l'aise avec le terme de profondeur de champ, je vous inviterai donc à passer directement à l'étape suivante, dans laquelle nous aborderons la composition de l'image avec notre lens ball. Ensuite comme d'habitude je vous emmènerai avec moi sur le terrain afin de vous montrer pas à pas comment j'ai pris la photo que je vous présente aujourd'hui. Et puis une fois n'est pas coutume, nous rentrerons ici afin d'importer la photo directement dans Lightroom, mais aussi dans Photoshop, vous verrez pourquoi, afin d'effectuer le post-traitement. Alors voilà on commence directement avec notre petit unboxing, je sais que vous aimez ça, Voilà, voici la boîte que j'ai reçue pour Noël, donc la lens ball est de la marque Tensify ou Tensfish, je sais pas trop comment on dit. Ensuite on a droit à une boîte très épurée, il y a juste écrit lens ball sur les deux côtés, c'est sûrement une lens ball de la marque Apple vu le design de la boîte. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Et donc voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur, tout d'abord une petite peau du chamois, afin d'effacer les traces de doigts sur notre globe en cristal. Ensuite on a droit à des petites cartes, comme c'est mignon. Voilà, ça c'est beau, ça peut donner des idées. Je vais juste la mise au point. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors là, sur le côté, nous avons un petit pied, un petit socle pour mettre la lens ball directement dessus. Et puis finalement, notre lens ball en elle-même, qui est bien protégée, ça c'est quand même pas mal. Une belle petite housse. Oups là ! Et la voici, la voilà. Ah c'est sympa, on peut voir directement le boîtier dans la réflexion de la lens ball. Alors c'est parti, commençons par le gros morceau de cette vidéo, la profondeur de champ. Pour autant, nous n'irons pas à fond dans chacun des détails que je vais vous énoncer ici, tout simplement parce que j'ai dans l'objectif de faire une vidéo dédiée uniquement à la profondeur de champ, car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors la profondeur de champ, comme son nom l'indique, c'est une distance dans laquelle votre sujet pourra se déplacer, tout en étant toujours considéré comme net. Dès que votre sujet sortira de cette profondeur de champ, il sera considéré comme flou. Alors très souvent, les photographes convoitisent les petites profondeurs de champ, car c'est cet élément qui va faire que vous aurez un beau flou d'arrière-plan derrière votre sujet. On considère que la zone de profondeur de champ est considérée pour un tiers devant le sujet sur lequel vous aurez fait votre mise au point, et deux tiers derrière. Considérons par exemple qu'à l'instant, ma profondeur de champ soit de 90 cm. Cela signifierait donc que je pourrais m'avancer de 30 cm devant tout en restant net, ainsi que me reculer de 60 cm, tout en étant toujours net. En dehors de cette zone, je serai flou. Alors cette distance, il y a moyen de l'augmenter ou de la diminuer grâce aux quatre éléments que je vais vous donner maintenant. Premièrement, la grandeur de votre capteur. C'est un élément sur lequel vous n'avez aucune influence, à moins de changer directement de matériel. Ensuite, un peu plus connu, l'ouverture de votre diaphragme. Voici par exemple une photo prise à diaphe 2, et maintenant une photo prise à diaphe 16. J'ai gardé la même exposition, je n'ai pas changé de cadre, ni la mise au point. On voit très clairement que la qualité du flou sur la première photo est beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, petit élément bonus, cette qualité du flou, on l'appelle le bokeh. Troisième élément qui influencera votre profondeur de champ, la distance par rapport à votre sujet. Sans changer aucun réglage, si je m'approche de mon sujet, et que je fais la mise au point dessus, la profondeur de champ sera beaucoup plus petite que si je m'en éloignais. Voici donc une photo prise au 35 mm à ouverture 2, et une autre où je me suis éloigné de mon sujet, toujours au 35 mm, toujours à ouverture 2. On voit très clairement que mon flou est plus important et de meilleure qualité dans le premier cliché. Ensuite, dernier élément qui influencera la profondeur de champ, c'est la focale que vous utiliserez. Au plus vous utiliserez une focale longue, au plus la profondeur de champ sera petite. Voici par exemple une photo prise au 35 mm. Ensuite, je n'ai pas déplacé mon appareil photo, j'ai uniquement changé l'optique pour le 85, et voici le rendu. Une fois de plus, on voit donc qu'au 85 mm, mon flou sera plus important. Alors maintenant, c'est à vous de régler ces trois éléments afin d'obtenir la profondeur de champ souhaitée. Encore une petite chose, il est dit qu'à cadrage égal, votre profondeur de champ sera elle aussi égale. Ce qui signifie donc pratiquement que si je fais une photo de ma lens ball avec mon 35 mm, celle-ci prendra un certain espace dans mon image. Ensuite, je vais passer au 85 mm, et je vais faire en sorte que ma lens ball prenne toujours autant de place dans l'image. Je vais donc m'éloigner physiquement avec mon boîtier. Comme on a vu que la distance et la focale étaient deux éléments primordiaux de la profondeur de champ, en passant au 85 mm, ma profondeur de champ devient donc plus petite, mais lorsque je m'éloigne, elle devient plus grande, et donc l'effet s'annule. Alors quelle sera donc la différence en prenant une photo au 35 mm ou au 85 mm dans ces conditions ? Et la réponse est l'angle de champ. Ce qui signifie que si je m'approche de mon sujet avec un grand angle, les éléments qui seront derrière mon sujet seront plus présents que si je m'éloignais en utilisant une plus longue focale. Voilà donc pour la profondeur de champ, je sais qu'on l'a vu un petit peu en vitesse, mais promis, très bientôt je vous fais une vidéo uniquement sur ce sujet. Parlons donc maintenant un petit peu de la composition de l'image avec notre lens ball, et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Premièrement, vous devez savoir que l'image qui sera reflétée dans votre lens ball sera à l'envers. Ce qui veut dire qu'en post-traitement, vous devrez soit choisir de mettre l'image qui est représentée dans le lens ball à l'endroit, en retournant à 180 degrés votre image, soit la laisser à l'envers. Ensuite, est-ce qu'on veut que notre lens ball prenne beaucoup d'espace dans notre cadre, ou pas ? Personnellement, j'ai décidé que ma lens ball prendra beaucoup d'espace, parce que je considère que c'est mon sujet. Ensuite, est-ce que vous voulez la centrer pour jouer peut-être avec certaines perspectives qui composent votre image ? Est-ce que vous préférez utiliser la règle classique des tiers ? Est-ce que vous préférez déposer votre boule directement dans le décor ? Ou encore la déposer sur le petit socle fourni avec ? Ici, vous le verrez, j'ai décidé de supprimer tous les éléments extérieurs à la boule en elle-même, afin de créer cet effet de lévitation. Je décide donc par ailleurs d'utiliser mon 35mm afin de m'approcher de mon sujet, et donc grâce à son angle de champ, de voir apparaître malgré tout pas mal d'éléments dans le fond derrière mon sujet. Voilà assez de techniques et de théories pour l'instant. Je vous emmène donc maintenant avec moi sur le terrain, tout près de chez moi. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, nous voici partis à la recherche du spot idéal pour notre photo d'aujourd'hui. Alors j'avais déjà une petite idée en tête quant à la photo que je voudrais faire. C'est pourquoi je suis en train tout doucement de m'enfoncer dans un bois tout près de chez moi. Et là aussi, je voulais vous faire passer ce petit message, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller très loin pour faire de belles photos. Pas toujours nécessaire de faire des milliers de kilomètres. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver aujourd'hui. Je pense avoir trouvé l'endroit idéal de ce bois pour faire ma photo. Donc ce que je cherchais, ce sont des arbres relativement rapprochés et dont les fouillants, en regardant vers le haut, aillent se rejoindre en un point central. Ce qui permet donc une belle perspective et une éventuelle belle photo à venir. Donc on va faire le test. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne comme ça. Donc ce que j'aimerais tenter pour cette photo, c'est de faire un premier cliché en tenant ma lens ball au-dessus de mon appareil. Faire la mise au point directement dans l'image qui se reflète dans ma boule. Ensuite, retirer ma main et la lens ball. Refaire un second cliché uniquement du paysage, sans toucher à mon cadre ni à ma mise au point. Et donc l'idée, ce serait en post-traitement, de retirer ma main afin de laisser croire que la lens ball flotte dans les airs tout simplement. Petit point important en ce qui concerne mes réglages. J'ai ouvert mon diaphragme à 2, histoire de minimiser au maximum la profondeur de champ. Ensuite, je suis venu assez proche de mon optique physiquement avec ma lens ball une fois de plus pour avoir la plus petite profondeur de champ possible. Ensuite, pour le reste, j'étais à 1,8 seconde de seconde et à 100 ISO puisqu'on est en extérieur. Aucune raison de monter les ISO et donc de perdre en qualité. Alors ici, j'ai décidé d'utiliser mon 35 mm. Pourquoi ne pas avoir utilisé une focale plus longue puisqu'on l'a vu là tout à l'heure ? En utilisant par exemple un 85 mm, j'aurais pu encore minimiser ma profondeur de champ. L'idée en utilisant mon 35 mm, c'était de garder un angle de champ relativement important pour malgré tout voir pas mal d'informations sur le côté de ma lens ball et donc garder une partie du paysage et des arbres dans ma photo. Ce qui aurait été beaucoup moins le cas si j'avais utilisé une plus longue focale. Voilà, je pense maintenant qu'on a ce qu'il faut. J'espère que ça donnera bien, surtout le fait de détourer la lens ball. Vous commencez à avoir l'habitude, on se retrouve directement sur mon PC, sur Lightroom mais en plus de ça, sur Photoshop cette fois-ci pour tenter de détourer la lens ball. Nous revoici dans notre petit bureau, on importe les photos comme prévu dans Lightroom, dans Photoshop et je vous explique tout pas à pas. Alors, choix personnel, je décide de passer mon image en noir et blanc car je trouve le contraste entre les arbres et le ciel intéressant. J'aime bien contraster mes noir et blanc tout en faisant attention de ne pas perdre d'informations dans les hautes ni dans les basses lumières. Lorsque mes retouches sont finies, je les copie-colle sur ma seconde photo, celle sans la lens ball. Ensuite, j'importe mes deux photos dans Photoshop. Je détoure ma lens ball grâce à l'outil Ellipse ensuite je peaufine le contour grâce à l'outil Améliorer le contour. J'importe ma lens ball sur le second cliché et là, magie, je peux décider de déplacer ou d'agrandir la lens ball sans que cela ne paraisse illogique dans ma photo. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et peut-être même qu'elle vous aura inspiré à acheter une lens ball pour tenter de chouettes effets. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je devrais approfondir, je pense notamment au post-traitement. Ici, ce que j'essaye de voir, c'est de vous donner les éléments principaux du post-traitement sans entrer vraiment dans les détails, sinon on rentrerait vraiment dans des vidéos très très longues. N'hésitez pas à me dire si c'est bien comme ça ou si vous préfériez qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce point-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bien à vous !